Musique 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 Est-ce qu'on est nette ? Je vois un petit carré sur notre tête Bon en vrai on est pas très nette Bonsoir à la Pixie Army Attends mais attends Bonsoir à la Pixie Army Alors pour vous il est sûrement midi Au moment où vous regardez cette vidéo mais nous au moment où on tourne Il est 20 Je te dis qu'elle a envie de sortir C'est un cliché Je vous jure je ne l'ai pas éduqué pour ça C'est pas ma faute C'est pas ma faute Regarde j'ai qu'elle recherche quand il dit bonsoir Je sais pas Je sais pas mais tu vois avec quoi je vis Ah bah non Bah non mais tu ne m'as pas senti maintenant J'ai fermé les rideaux et tout Là ça ne va pas être possible Je suis désolée pour ton intro Hello la Pixie Army J'espère que vous allez bien Au moment où vous vous regardez cette vidéo Il est midi Mais nous on est en pyjama Parce qu'il est 23h On est complètement crevés Et on s'est dit Pourquoi pas être en tété On va vous faire un petit crash test Des produits beauté Disney Que nous avons acheté à Shop Disney et à Primark J'aime beaucoup comment T'as vu ça ? Le Pixie Morin show comment il est en train de se roder C'est grave Bientôt des réelles co-animatrices Donc en fait on a acheté tout un tas de produits Alors certains un peu plus pratiques On va pouvoir comparer Donc ça c'est plutôt cool Je pense notamment à des masques Disney Des deux enseignes Mais il y a également des produits C'est du grand n'importe quoi Et ça va être drôle de tester ça avec vous Donc allons-y Toi tu veux commencer direct par le truc Qui va foutre des paillettes partout chez moi Il va ruiner mon appart Alors ça c'est ma trouvée ultime C'est le truc que j'avais absolument envie de tester Franchement c'était le dernier dans le rayon J'ai dit ça Je repars avec c'est sûr En fait c'est un kit de paillettes pour les lèvres Qui coûtait 8,40€ à la place de 12€ Puisque tout était soldé niveau beauté sur Shop Disney Et en fait Donc on a un espèce de gloss je suppose qui colle Avec un espèce de pinceau Et en fait il faut faire Il faut coller sur les lèvres J'espère J'espère Voilà Ça va être beaucoup drôle Tu vas m'en coller Je vais t'en coller Enfin ça va être merveillé Ça fait une semaine qu'elle me parle de ces paillettes Je sens Je sens Franchement je me dis C'est le seul objet what the fuck Que j'ai réussi à trouver pour la vidéo Tu vois Je trouve que Non mais parce que c'est vrai que Cruella Tu vas pas du tout être what the fuck Non mais c'est plus Est-ce que t'as bien vu l'imprimé ? Bah oui c'est pour ça que j'ai choisi C'était avec Ursula d'ailleurs Pardon Est-ce que t'es prête pour cette chose Qui fuit déjà Qu'il y en a déjà partout J'ai fait le ménage pour elle ce matin Tu sens les gars Je sais pas pourquoi j'étais ça Non moi non plus je sais pas T'es bas où Tu t'es dit tiens pourquoi est-ce que je me rajoute pas du travail Tu fais penser C'est ça J'en ai déjà partout sur les doigts Je te tiens ça Tu te glosses Parce que moi je sais pas Ça me fait bizarre de me faire glosser Tu vas voir dans la vidéo Tu vas me regarder Pourquoi t'as dit ça ? Attends mais le gel il vient pas Genre c'est pas une texture gloss J'ai vraiment l'impression de me De me mettre de la colle sur les lèvres Bah c'est ce qu'ils ont dit que c'était Ouais mais ça devrait faire un effet gloss Genre si tu mets que ça au moins Mais du coup tu mets ton rouge à lèvres sur le truc On essuiera De toute façon est-ce qu'on va vraiment s'en servir après ? Non Normalement ça devrait être très simple Mais comment ça fait pour tenir genre Alors mettons de la paillette Et ça marche ou pas ? C'est joli Pour l'instant Mais de toute façon c'est pour les plus de 3 ans Donc je pense que c'est pour les enfants en fait de base Oh putain Je vois les paillettes qui tombent J'ai soufflé d'entrée qui s'appuie Vas-y Tu sais quoi franchement Dis-moi que tu vas me mettre en ralenti T'en as partout J'ai l'impression d'être droguée à la paillette C'est si drôle Rien que tu bouges et tu souffles Il y a de la paillette qui tombe de partout T'en as plein ton pyjama Bah sur toi ça fait plus glossier que moi Et moi j'ai enlevé le rouge à lèvres de tout à l'heure Pourquoi ? Ça sent chelou quand même T'as vu ? Ça sent pas la fraise Non ça sent pas le gloss sympa Tu sais que t'as envie de remettre Mais de toute façon ça fait pas Enfin je sais pas ce que t'en penses Mais moi je trouvais que ça faisait quand même très sec Bah oui ça fait Franchement je vois pas comment ça fait coller Mais toi par contre ça te fait un Bah ça marche apparemment Ouais mais pas beaucoup Mais par contre arrête de t'en appliquer Comme si t'allais garder ça toute ta vie C'est grave moi je vais en mettre une tonne à la paillette Je vais mettre tout le pot On va dormir avec les gars Je vais essayer de pas souffler dedans Ouais faut pas le mettre trop près de fuite Et puis ça fait bien la couleur rose alors que sur moi pas du tout Et puis ça fait bien la couleur rose alors que sur moi pas du tout En vrai c'est pas si moche que ça je te jure c'est pas moche Mais je t'avais dit Alors que chez moi ça ressemble à rien T'en as pas ni assez Non mais j'en ai partout sur le menton surtout La première femme à barre de paillettes tu vois Regarde et ? Franchement je m'attendais pas à un tel résultat Franchement je m'attendais pas à un tel résultat En fait il devrait mettre ça dans le tuto Tu vas tremper vos oeufs Tremper vos oeufs dedans Directement Ça passe ? Ça passe Bonjour Youtube j'espère que tu vas bien En vrai tu pourrais grave faire comme un truc Par contre t'as l'impression que tu bouffes de la paillette Souris pour voir si t'en as sur les dents Y'a pas de transfert Par contre j'ai l'impression de manger de la paillette Tu peux être un peu vieux pésir que dessus Mais non mais c'est pas hyper agréable à la porte Limite faudrait un spray fixateur je pense Dessus Bah tu pourrais essayer de remettre le gloss Mais je pense pas que ce soit une bonne idée Non mais ça passe Par contre je déteste la couleur Ca fait vraiment Mais tu vois tu prends ça en violet ou en noir Et avec une couleur Ouais mais Mais ouais Avoue ça passerait bien En vrai je trouve pas ça si choquant que ça Pas cru On a deux effets qui sont complètement différents en fait Donc c'est drôle J'ai l'impression d'avoir des grains de sel C'est vrai que t'as un peu trop de chewing-gum sur les lave Alors comment on voit rien On va avoir tellement creux et tout ça Pour faire des masques qui nous rendent des plus dégueulasses Franchement T'imagines t'avoir une allergie quand t'as chez Lola ? Non non moi je sais que non parce que je les ai déjà testés Nous voici donc dans la seconde partie de la vidéo Où nous sommes intégralement démaquillés Mais vous allez perdre nos visages très longtemps Puisque nous allons nous appliquer les fameux masques Tout en réalisant d'autres crash tests Donc c'est parti Pour appliquer la magnifique Quelle a d'en faire Bon je sais que c'est ça qu'ils attendent depuis le début Mais évidemment qu'ils attendent c'est pas Et en plus ils vont se moquer Et tu sais ce qu'ils vont faire Parce que moi c'est ce qu'ils vont faire Je sais que vous m'avez fait ça Ils vont faire des captures d'écran Et ils vont te les envoyer à plein story Il faut savoir que Donc du coup toi tu connais un petit peu Parce que t'as déjà utilisé les deux Les premiers que t'avais utilisé c'était Shop Disney J'ai pas fait Shop Disney non j'ai fait que Que Primark Ah ouais d'accord Mais du coup comme c'est Mad Beauty Enfin c'est la même chose Et donc du coup moi c'est vraiment une première Pour le coup j'avais fait le crash test de masques Disney Mais pour les yeux quand j'avais fait ma vidéo sur le Japon Mais c'était des pattes chauffants en plus Donc ça n'avait rien à voir Non Elle découvre Vous voyez un petit peu dans quel galère de m'aile T'as rien Faut que tu le déplies là Ouais Ok En tout cas c'est ce que je fais Tu l'appliques ce côté là Puis après t'enlèves le fil Voilà Ça ? Ouais ouais Elle est pas là à quoi elle va ressembler Oh my gosh C'est bon ? Oh my Oh my god Je fais terriblement peur Par contre c'est plein de Non mais non Non No way Regarde Si 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 Elle est trash Elle était tellement trash Tu sais que c'est ta fille qui se réveille et qu'elle me voit là Non non elle va pas se réveiller Elle va faire des cauchemars sur les 6 prochains mois J'avoue Ça va ? Tu veux le miroir ? Tiens Ça y est J'étais pas prête de te voir aussi près De loin que c'est je me dis mais moi pas donc ça va mais là Ok bon c'est mis en place Par contre c'est un premier produit donc vous en avez pour votre argent Laissez agir 10 à 10 000 C'est l'excédence Alors tu vois 10 000 c'est chaud c'est long C'est pas du tout comme ça que je fais moi Parce que j'achète surtout ceux de Sephora Et généralement je les laisse très longtemps jusqu'à ce que ça sèche Et après genre ça pénètre dans la peau Ok donc il va falloir qu'en mettre un minuteur meuf Tu veux en plus de moi ? Attends moi je fais celui là Tu te sens quelque chose ? Je sais pas je crois que j'aime pas l'odeur donc ça commence mal Je suis en train de filter que j'aimais pas sentir le miroir On est parti Oh la tête de Marie a l'air tellement intelligente Tu veux en plus de moi ? Tu veux un miroir peut-être ? Non ça devrait le faire bon On sent la meuf qui a l'habitude Ouais la meuf qui en a fait trop C'est la meuf qui a pas du tout l'habitude J'en suis pas à mon coup d'essai sur ces masques là donc à force Forcément Franchement t'es limite chaud Bah on fait peur hein C'est chaud Moi ça me rend dans la bouche c'est hyper saléable J'aime pas quand les masques sont mal coupés à ce niveau là Et là c'est vraiment clair Ça descend pas bien sur les arrêts du nez C'est mal coupé au niveau des yeux En tout cas c'est pas fait pour toutes les morphos j'ai l'impression Sur moi au niveau des yeux C'est limite dans mes cils quoi tu vois Moi ça va Et ça prend pas bien les arrêts du nez alors que les arrêts du nez C'est un peu là où t'as besoin de faire des soins Je suis pas trop prévaincue je t'avoue Du coup pendant que le masque fait effet Nous on va se limer les ongles Alors je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça Non 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 en plus c'est très désagréable en fait je trouve Pourquoi on en a acheté alors ? Parce qu'on voulait tester un peu la différence C'est extrêmement désagréable Comment vous faites vous qui faites ça tout le temps C'est pas possible c'est intéressant Ma communauté fait peut-être pas ça Ah ouais non mais attends sur 20 000 personnes Il y en a bien une qui doit le faire N'hésitez pas à nous laisser en commentaire Pourquoi vous faites ça ? Bah écoute ça fonctionne Franchement j'ai des frissons j'étais comme ça Par contre c'est quand même bizarre parce que Bah t'as une des deux faces sur les Ah non c'est que pour celle-ci Toi tu peux lumer les deux côtés Ouais Sur celle-ci tu peux pas lumer les deux côtés Enfin ce côté là c'est vraiment du carton pur tu vois Ah ouais Donc au final pour 2 euros les 4 limes Sachant que ça fait recto vers toi et que ça se gâte quand même assez longtemps Par contre ça marche tout de suite hein T'as tout de suite une espèce de trace de craie Mais en terme d'investissement ça coûte pas trop cher Tu veux compter sur l'autre du coup pour moi ? Ouais on va tester la Mary Poppins tu vois Allez Moi je trouve que c'est assez liquide hein C'est trop mignonne m'empêche Elle est belle hein J'aime vraiment le design Le design comme ça de la Enfin Je mets trop le banc De toute la collection en fait Petite collection assez sympatoche Ça coûte 10 euros Donc c'est-à-dire que pour 8 euros plus t'as la crème pour les mains et qu'une seule lime Financiellement c'est pas intéressant Bon globalement c'est à peu près la même chose hein Mais ça mérite un poil moins Chez Mary Poppins Ah j'aime bien l'odeur Ça fait mon oeil un peu chaud Non c'est plus fleurier Ouais Ça reste sur la peau de façon assez légère J'ai une mienne qui me tronque complètement énergée quoi C'est bien je tais tout à savoir Je teste pour deux et ça pénètre assez rapidement Je dirais que c'est quand même plutôt un bon poids Toi t'aurais spontanément plus tendance à mettre plus cher pour avoir une seule lime et la crème Ou à mettre beaucoup moins cher pour avoir plus d'énergie Je pense que là c'est pas une question C'est même pas une question de prix C'est une question de coût de coeur Enfin en tout cas moi tu vois Genre si j'ai plus le coût de coeur sur la livre Parce que c'est le maître ruban tu vois Je préfère acheter ça Mais c'est purement du caprice et de l'achat compulsif quoi Après c'est vrai que de façon générale j'ai plus confiance en un produit qui va être Disney Store Enfin estampillé Disney que Primark En tout cas pour tout ce qui est produit de beauté Tout ce qui va être crème et tout Parce que niveau compo je me dis que vu que les tailles sont pas les plus chères Bah sur les masques de beauté de toute façon c'est la même marque C'est Mad Beauty Donc en fait que tu l'achètes à Shop Disney ou que tu l'achètes à Primark c'est la même chose Ouais mais tu vois je trouve que c'est super intéressant parce que si tu l'intéresses pas tu le vois pas Là il était moins cher à Shop Disney Oui parce qu'il était en trombeau Mais il y avait 50 centimes de différent Ouais mais si tu as le Pass Infinity Ouais et au niveau du motif Que ce soit l'un ou l'autre ça reste travaillé Là le motif est un poil plus simpliste Ouais mais parce que c'est celui là Parce que si tu prends les princesses c'est plus travaillé Il y a plus de détails Mais par contre c'est pas les mêmes modèles T'as jamais les mêmes princesses il me semble Et franchement le rendu est hyper doux Alors j'aime pas du tout les crèmes pour les mains j'en utilise pas du tout Ouais ça laisse pas l'effet collant Ouais mais franchement très agréable Par contre est-ce que c'est vraiment hydratant Genre si t'as vraiment les mains sèches Je pense qu'avec une utilisation quotidienne Ouais non justement je suis pas sûre en fait Parce que moi j'en mets beaucoup Je mets beaucoup l'Occitane Et d'autres et là je pense que c'est clairement C'est juste pour le plaisir de faire ce moment Mais que ça a pas d'effet Ouais 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 d'accord Il faut peut-être les enlever la dent La Liberation Alors on enlève ça Il nous reste les beaux pour les lèvres Toc Attends j'ai envie de faire un truc Tu sais il y a une application qui s'appelle Yuka Ou genre tu peux voir la composition des produits Je sais pas si tu connais Genre tu vois à quel point ils sont bons ou mauvais Ça marche pour la bouffe Et on peut scanne En fait il suffit juste d'avoir le code barre et tu scannes J'ai pas du tout l'effet frais que j'avais pu avoir sur les masques princesses que j'ai déjà fait Sur le Sur le Sur le Médiocre Alors Chaud Ouais mais c'est pas si mauvais parce que tu vois Ah ouais Risques limités Ça veut dire que t'as peu de risques de faire un salaire Pourquoi ils disent que c'est médiocre alors ? Parce que la compo est pas ouf Mais il y a rien d'extrêmement grave Tu vois c'est orange c'est pas rouge C'est celui-là Je pense que c'est pareil Mais par contre tu vois le show Disney il le détecte pas Il l'entend Moi je suis pas hyper fan de ce masque Marie Ouais Il me laissait un effet tu vois Collant que j'avais pas du tout en fait sur les masques Parce que donc C'est vrai que je l'ai aussi Mais euh Je pense que ma peau a bien absorbé le produit en fait Ouais mais c'est Enfin tu vois moi j'ai fait ceux-là Et tu lui vachement Les princesses Ah ouais T'as pas un effet matifiant Et ben alors que c'est ce que j'avais du coup sur ceux-là Après je pense qu'ils doivent avoir chacun leur propre utilité Donc là euh Pour hydrater et hydrater et protéger la peau Je me sens hydratée mais mais grasse Ah euh c'est avoir la peau repulpée et nourrie Nourrie Avec de l'eau Pour assouplir la peau aussi toi T'es vraiment en train de faire ça là Est-ce que je suis plus souple ? Essayez de faire le grand écart T'es sérieuse ? Tu crois que tu vas avoir la différence comme ça ? Ça vaut 4 euros Vas-y je vais tester le beau valet Tu veux que je teste ça en attendant ? Vas-y Tester le Pixeless Glitter Body Mist Sur le pailleté pour le corps Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Les meufs les plus normales du monde Qui se mettent de la paillette à minuit Alors qu'il faut prévoir ce truc J'ai appliqué sur une peau sèche Je vais tester celui en stick Et masser doucement Ça va être sympa As-tu vu que tu suis en train d'enlever l'autocollant ? Ah oui ! Fais comme moi ! Je fais pareil moi aussi ! Toi t'as pas vu le hall où j'ai fait ça ! Je disais ne faites pas ça ! Et comment tu fais ? Tu poupes ? Ouais 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 c'est là où en fait Ça par contre très mauvais point Ouais non c'est chiant Disney ça veut dire qu'en fait si tu enlèves l'autocollant T'as juste un espèce de surligneur Ouais Ok ! Et après du coup il faut tourner la molette Alors c'est très interactif ceci j'aime bien Enfin très ludique C'est ludique ! C'est ludique ! C'est si mignon ! C'est ludique ! Par contre j'adore l'odeur du chic Tu sais ça me fait penser à quand tu sniffes la hue Comme avec moi ! T'as mis une paillette dessus ? Non ça doit être ma lèvre Non mais ils sont graves ! C'est vanille, vanille et coco je crois Ah mais j'adore ce genre d'odeur ! Tu m'étonnes que j'adore ! Ah oui ! Mon sang ! Pas avec une petite paillette même ! De la paillette ! Moi je me pchite hein les gars ! Ah ouais non mais... Puis j'y vais franchement ! Alors par contre le truc qui est un peu négatif C'est le fait que ce soit carré Enfin pour mettre sur la lèvre Enfin en fait vous dépassez Enfin vous mettez un peu de sirlinière sur la bouche Ça l'hydrate pas de ouf ! Pour l'avoir testé c'est... En fait c'est agréable sur le moment Mais on est pas comme sur des trucs que genre Ne serait-ce que mixa tu vois Qui traite un peu ton... Franchement pour le tarif ça vaut plus le coup d'être sur du labello Est-ce que tu vois de la paillette ? Mais nulle part genre ! Ah c'est attends ! Regarde si ! Mais c'est subtil ! Ah oui oui ! Ça apparaît après en fait ! C'est comme de la magie ! Est-ce que tu vois comment je suis obligée de bouger mes yeux ? Non mais attends ! On voit absolument pas les paillettes ! Pourtant franchement j'en ai mis la dose quoi ! Ah oui par contre moi je les vois ! Tu les vois toi ? Bah un peu plus oui ! C'est nul ! Tu vois pas ? En fait tu vois un côté irisé ! Pas forcément de la paillette mais tu vois qu'il y a des... Mais ça n'a aucune utilité ! Honnêtement ! Mais c'est plutôt la destination en Fontaine ! Enfin franchement ! Ouais 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 ! C'est pas du tout ! Si t'as vraiment envie d'un truc pailleté et tout ! Enfin vache et c'est quoi ? C'est plus efficace ! Ouais ! Enfin tu sais je me disais ça peut être sympa pour l'été genre pour mettre sur les jambes et tout ! Je trouve qu'il n'y a pas d'odeur ! On est sur une texture qui est vraiment très haut ! En fait t'as l'impression de te mettre de l'eau ! Et je trouve que 12 euros pour ça c'est très cher ! Non mais il n'y a pas de paillettes ! Regarde franchement on voit rien ! Si moi j'en ai regarde hein ! Franchement j'en ai pas non plus de fous ! Moi je dois être couleur paillettes parce que je sais pas je les vois pas ! Ouais et en plus les paillettes sont dorées ! Il n'y en a pas beaucoup hein ! Parce que moi j'ai mis que 3 spritches hein ! Faut savoir j'ai mis que 3 utilisateurs ! Ah ouais ! J'ai fait 1, 2, 3 ! J'ai vidé le trick sur mon ombre ! Bah écoute je pense que pour les filles ultra ultra pâles ça marchera peut-être ! Ah si ! Peut-être extrêmement mat mais en fait l'entre-deux ça se voit pas quoi ! C'est anecdotique ! T'es bien mat de peau hein ! Mais ça ressort pas ! Voilà ! Rires Donc celui-là tu veux pas l'essayer ? C'est pas le même ? Hein ? C'est pas la même chose ? J'avais juste envie de m'ouvrir un deuxième pour rien mais c'est pas la même chose ! Je crois pas que ce soit la même chose ! Bah testons hein ! J'ai le nez dedans ! Faut pas faire ça à chaque fois ! Bah alors l'odeur j'aime pas ! Ah j'aime pas ! Ça ressemble plus à du chewing-gum je trouve l'odeur ! Et alors après moi j'aime pas l'application au doigt pour des critères d'hygiène je dirais ! Je trouve pas ça très propre tu vois ! Attends j'ai un problème ça me gratte ! C'est sérieux ? Ouais ! Tu veux que je le lucaïse ? Enfin que je le scanne contre le parpour hein ! Rires Ça va être rouge là ! Tu nous fais une allergie en direct ? T'imagines ! Imagine ! Oh non on redéconne pas ! Tons ! Elle fait une allergie à sa petite barbe ! Tout va bien ! C'est le hasard ! Mais c'est vrai que ça me gratouille quand même ! Mais regarde même là ! Putain mince ! Attends ! T'es en train de venir rouge bah tu vas laver les bras après ! Ouais ! Moi j'ai rien ! Alors que c'est toi dans un an qu'elle a la peau sensible ! Bon alors du coup bilan de cette expérience de façon générale je pense qu'on est vraiment sur des produits qui sont pas vraiment du soin qui sont plus de la détente du fun mais si on cherche vraiment une action derrière c'est pas efficace quoi ! Non ! Enfin en tout cas sur celui là franchement encore une fois moi ce que j'ai essayé les princesses ça les était tellement... Non je parle d'une façon générale même du retour que tu faisais par rapport à la crème pour les mains Ouais ! Moi par exemple... Là par exemple moi le lavélo enfin le stick pour les lèvres honnêtement il est toujours pas rentré ! Enfin genre il est toujours en surface ! Voilà ! Il pénètre pas mes lèvres ! Ah non mais on est pas sur des soins à proprement en parler quand même... Mais c'est dommage par rapport au prix parce que tu vois pour le lavélo honnêtement vous allez en supermarché vous en achetez deux de la marque lavélo vous en aurez pour 5 euros ! Là c'est vrai qu'il y a un packaging pour 10 euros mais enfin déjà le packaging il est pas terrible puisqu'il se décolle quand même ! Ah ouais ! Tu t'en repais pas hein ! Non ! Et je trouve ça extrêmement cher je trouve que pour payer du packaging et la marque Disney ça vaut vraiment pas le coup ! Et c'est dommage parce que je pense qu'il y aurait vraiment une communauté de beautista qui serait intéressée par des produits qui marchent vraiment tu vois genre des belles palettes Disney et tout ! Quand les collabs se font généralement ça marche super bien ! Ce qui est du masque visage honnêtement bah voilà ! Je crois que les Sephora sont au même tarif donc j'aurais plus confiance en Sephora pour le coup ! Les limes à ongles Primer pour moi m'ont l'air bien toi tu les aimes pas moi j'aime bien je pense que c'est une question de ressenti personnel ! Le Sprich je pense que c'est un fail pour nous deux surtout si en plus il y a des réactions allergiques ! C'est clair ! Et après il reste du coup le truc de la bouche enfin le premier qu'on a testé ! Il était drôle ! Ouais ! Et ce qui était cool en fait enfin c'est pas du tout l'utilisation première mais si vous plongez la bouche de la bouche ! Ça marche plutôt bien ! Bah ouais ça a bien marché ! Moi de façon générale si je peux me permettre de faire une remarque parce que là on teste vachement du soin ! Mais par exemple pour le maquillage Primark alors je parle pas de composition vraiment parce que voilà la compo on sait que c'est pas forcément terrible ! Mais en terme de produits en eux-mêmes je les trouve vraiment bien tu vois ! J'ai acheté la palette Alice O.P.D. Bervé pour les yeux ! Ouais je me souviens ! Elle est très bien tu vois ! Ouais ! Pareil pour les rouges à lèvres pas incroyable mais très bien ! Et de façon générale le maquillage Primark tient bien ! Mais après c'est vrai que voilà ! Les masques en tout cas c'est des trucs qui sont euh... Toi tu mènes quand même il y en a certains que j'ai trouvé bien ! Ouais il y en a quand même certains que j'ai trouvé bien ! J'ai testé donc le Ariel, j'ai testé le Mini et ils étaient cool ! Là c'est vraiment le miel j'ai pas kiffé mais les autres que j'ai testé ils étaient bien ! Après on est pas sur un truc vraiment traitant à vocation à vraiment genre tu ressortais beaucoup plus canon qu'avant que tu mètes ! Non c'est du feel good, ça te fait ta soirée cocooning, un peu sympa avec tes copines ! Ouais mais pour le même prix je préfère aller chez toi et prendre un vrai masque ! Ouais ! Qui saura des effets ! En tout cas n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà testé ce genre de produit ! S'il y a des choses que vous trouvez plutôt pas mal on attend vos recommandations en commentaire ! Je pense que Maureen ira également ! Non mais surtout faire des captures des clans de nous tu sais ! Oui je pense aussi ! Ouais ! Je pense aussi ! Et n'hésitez pas également à me dire s'il y a d'autres choses que vous aimeriez que je teste dans le commerce ! Ça pourrait être rigolo ! En version Disney bien évidemment ! Et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous ! Je vous aime ! Bisous 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 ! Ça sent rien ! Je suis archi déçue parce que c'est censé être à l'huile de coco ! Appuie un peu dessus ! Tu vas te retrouver avec du truc ! Mais j'espère que quand tu l'auras sur les cheveux ça s'en tirera plus quoi ! Il faut l'appliquer sur les cheveux ! Moi je ne sais pas vous l'appliquer rien mais ça m'embête de le faire sur les cheveux préalablement séchés ! Donc ça veut dire que c'est humide donc ça veut dire que tu le fais après ton shampooing ! Oui tu le fais après ton shampooing ! Et après tu retournes sous la louche en flemme ! Laissez agir de 7 à 10 000 ! Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps ? Je testerai ! Je vous dirai ! Et après je trouve que la quantité de produits pour les cheveux... Il n'y en a pas beaucoup ! Il ne faut pas avoir beaucoup de cheveux ! Moi je suis en galère avec ça ! Ah bah moi aussi je pense que ça va être une galère ! Parce que j'ai vraiment beaucoup de cheveux donc je testerai ! C'est parti !